Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle VOD ce soir, une fois n'est pas coutume, je suis accompagné du sol de l'unique. Ah merde, il s'appelle... Ah oui c'est écrit là, Shibi Rocky, merci à lui d'être là, bonsoir Shibi. Et bonsoir Garvug, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tu as passé un bon début de soirée et que tu es prêt à te casser la tête. Ah bah toujours un plaisir de me faire fondre le cerveau tel une petite fondue savoyarde bien sûr. Pourtant il est pas là ce soir pour l'instant fondue savoyarde. Oui c'est vrai. Alors attends, bah non mais en fait on peut ne pas couper le son vu qu'on n'utilisera pas nos Toki Walki. Oui mais en fait c'était sur l'écran d'accueil on s'entendait. Oui c'est vrai. Mais du coup j'avais baissé... Alors attends, juste parce qu'en fait, évidemment je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Bah bravo. Peut-être que ça. Voilà. Donc sachez que si on n'arrive à faire aucune énigme ce soir c'est de la faute de Shibiruki. Ah waouh. Au bordel pendant une seconde j'ai cru qu'il allait t'appeler Shibiruki. Il n'aurait pas osé. Quoique. Quoique. Non je n'ose jamais ce genre de choses moi. Oui bien sûr. Hum. Ok donc je suis dans une salle bizarre. Tu me dis quand tu es ready et je te ferai une magnifique description. Euh bah moi je suis ready, je suis dans une salle bizarre aussi, c'est le bordel. Ok. Alors je commence le petit tour de la maison. En entrant dans la salle je vois pas mal de choses en bordel comme si on avait dévalisé les lieux. Euh tout de suite sur ma droite j'ai un espèce de tableau de monsieur van der Godavert avec... Qui a été vandalisé et il y a écrit NEP IAS dessus. Je sais pas si ça va nous servir ou pas. Ensuite lorsque je rentre dans la pièce alors il y a plein de bordel partout. Mais qu'est-ce que je vois ? Je vois des endroits un peu lumineux avec des espèces de sablier. En fait j'ai un sablier que je peux déplacer à différents endroits de la pièce. Visiblement. Et voilà donc j'ai des endroits lumineux à droite à gauche qui m'indiquent où est-ce que je vais pouvoir le poser. J'ai un tableau de papier peint de grand-mère moche où je peux tourner des cases pour créer un papier peint moche tout simplement. Qui est divisé en 4. Ensuite j'ai une cheminée avec une boîte à musique que je peux également déplacer d'un point à un autre. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah non j'ai un étage et avant ça j'ai aussi un globe que je peux déplacer. Donc en gros pour l'instant j'ai un globe, un sablier et une boîte à musique que je peux bouger. J'ai aussi un espèce de truc bizarre avec une boule violette reliée à un scaphandre dans lequel il y a un P. Un P que je peux prendre en fait c'est un livre apparemment. Ok. Et... A l'étage j'ai un bureau. des bureaux et des bibliothèques majoritairement vides. Et il faut que je coupe le son parce que j'ai l'impression que je t'entends dans le jeu. Voilà. Tu m'entends dans le jeu ? Ouais. Ok. Vous... Est-ce que vous entendez garder en double dans le chat si jamais ? Faut pas me le dire ? Ouais j'ai mis volume des voix à 0 et ça devrait régler le souci. Attends. Pierre, j'ai regardé aussi de mon côté. Volume des voix, 0. Niveau du microphone, 0. Voilà. Non on l'entend pas en double. Ok d'accord. Ok. Toi c'est bon de ton côté ? Ouais c'est bon. Ok. Et salut Théo. Je te dis ce qu'il y a dans ma salle. Vas-y vas-y. Alors moi quand je rentre de suite à droite j'ai une petite table de chevet avec... Alors c'est plus... C'est pas un sablier, c'est plus une espèce d'une lampe avec mauve. Enfin je sais pas comment dire. Une lampe mauve ouais on va dire ça. Ah est-ce que toi aussi ta lampe mauve c'est genre une espèce de boule mauve sur un espèce de scaphandre bizarre ? Alors en fait c'est ça. En fait en gros j'ai le scaphandre avec la boule mauve. Ok. Et en fait dans la pièce j'ai plein de petites lampes qui sont réparties de la même couleur que je peux faire fonctionner. Donc en fait j'en ai 4 je crois dans la pièce. Ok. Peut-être plus. Alors attends je vais compter une, deux, trois. Allez peut-être si je vais monter à l'étage. À l'étage, à l'étage, à l'étage. 4. J'en ai 4. J'en ai 4 avec un bouquin. Avec un petit bouquin qui en gros en fait j'ai l'illustration du scaphandre avec la boule. Avec une flèche qui va vers cette espèce de lampe. Et que apparemment je ne dois pas les toucher. Enfin c'est très bizarre parce qu'en fait il y a une page qui dit en gros faut pas les toucher. Mais la page d'à côté, en gros il y a marqué. Oui il te dit faut toucher et ça change de forme non ? Non pas ça change de forme. En gros il faut que le scaphandre soit allumé. Pour que je puisse toucher chaque élément. Et apparemment ça va faire quelque chose sur la vis, sur les vis du scaphandre. D'accord. Bah peut-être que déjà les trucs... Attends, 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 attends. Je t'entends en double. Pourquoi ? Ah volume du chat vocal putain. Voilà ok c'est bon. C'est bon c'est bon. Est-ce que... Y'aurait pas moyen avec ce que tu as de ton côté ? Est-ce que tu peux les bouger les espèces de lampes que tu as ? Par contre je peux les faire fonctionner, je peux pas les bouger. Par contre il y a des trucs que je peux faire bouger c'est les tableaux que j'ai dans la pièce. Est-ce que toi aussi c'est des tableaux genre divisés en 4 et faut faire une... Alors non les tableaux divisés en 4 je peux pas les toucher. Mais par contre en fait j'ai plein de tableaux avec des animaux. Ok. Et j'ai le fameux tableau que tu disais avec marqué espion. Ok. Et bah écoute les tableaux avec les animaux chelous je vais sans doute pouvoir t'aider. Juste est-ce que tu pourrais m'indiquer où est-ce que tu vois les différentes lampes ? Et est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier ? Euh... Quelque chose de particulier. Elles se ressemblent toutes donc il n'y a pas de distinction. Parce que tu sais moi j'ai 3 objets que je peux bouger et c'est pas impossible que je doive les placer là où de ton côté ils sont placés. Ah par contre j'en ai 5. J'en ai pas 4 j'en ai 5. Ok parce que moi j'ai que 3 objets pour l'instant que j'ai vu que je pouvais bouger. Bah écoute commençons peut-être par les tableaux avec des animaux moches. Euh... Je vais t'en décrire un. Ah attends juste je sais pas si toi dans ton scaphandre t'as quelque chose mais en fait je crois qu'il y a un item à récupérer dans le scaphandre. Alors moi j'avais un bouquin avec la lettre P. Moi aussi. Ok. Ah attends et j'ai aussi un truc euh... J'ai des candélabres à allumer ou éteindre. Voilà. Ah bah ça je peux peut-être te le dire. Alors si est-ce que c'est posé sur une petite table en face du scaphandre ? Exactement. Et bah dans ce cas mets-toi de manière à voir le scaphandre et les candélabres. Ok c'est bon. Et du coup en partant de la gauche et en allant vers la droite ça fait allumer, allumer, éteindre, éteindre. Attends allumer, allumer, éteindre, éteindre. Allumer. Éteindre, allumer. Oh. Incroyable. Maintenant j'ai le i. Ah j'ai un livre. J'ai le i. Incroyable. Magie. Faut toucher et ça change de forme titre. Exactement Zolive. C'est le titre de ta prochaine sextape. Ah c'était pas déjà le titre de la première ? Ah je sais pas. Parce qu'en vrai ça ferait sens. Oh ok. On s'en verra après. Donc je vais te décrire le premier tableau. Alors non sur Youtube je précise vous prenez pas d'évence c'est que c'est un stream en coop donc je suis obligé de discuter et d'être concentré avec la personne avec qui je suis. Donc ces streams là je ne réponds pas ou peu. Du coup le premier je vais avoir une tête de comment dire. C'est une sorte de serre mais avec une corne un peu bizarre et pas dedans. Comme si c'était un serre dans une main chaussette. Et qui regarde vers la droite. Et ça c'est la partie en haut à gauche du tableau. Et c'est le tableau qui est au dessus de la cheminée. Alors Si tu veux moi le tableau au dessus de la cheminée c'est un espèce de De, de, de Est-ce que tu peux le modifier ? En fait je peux que les prendre et les changer de place. D'accord ok. Donc j'en ai un du coup. Au dessus de la cheminée il a une espèce de tête de lion en bas. Deux pattes, une coquille d'escargot sur le dos. Et la tête d'élan chaussette au dessus de la tête de lion. Celui-ci c'est celui qui va au dessus de la cheminée. Ah alors moi je n'ai pas ça. Ensuite sinon j'ai un kangourou avec une tête de flamant rose qui se fait une autofellation du cou. Et des ailes. Est-ce qu'il a un chapeau escargot ? Non. Ok je crois qu'on a des tableaux totalement différents. Parce que moi j'ai un espèce de gros piaf avec de longues pattes, avec une tête et une coquille d'escargot sur le dos. J'ai le même avec deux becs. Oui bah je les ai aussi mais justement en fait c'est qu'ils sont placés à plein d'endroits différents. Le kangourou dont tu me parlais avec la coquille d'escargot sur la tête, moi il est à l'étage à côté des bibliothèques. Quand tu veux directement à l'escalier ? En gros quand t'arrives tout en haut de l'escalier, t'as un espace, faut rien mettre dedans et t'as un espace juste à côté, un peu plus haut, à côté des bibliothèques. Et c'est là que va Captain Kangourou. Genre toi t'as la bibliothèque qui est en coin ? Oui. Et est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite ? Il est à gauche ? Bah c'est vraiment quand t'arrives en haut de l'escalier. Ok parce que moi quand j'arrive en haut de l'escalier, j'ai déjà un tableau et je peux en mettre un deuxième après. Bah voilà c'est le deuxième après parce que celui tout en haut de l'escalier, faut rien qu'il y ait dedans. Ah bah il était déjà placé. Donc je vais enlever celui qui était en premier, voilà. Ah le tableau qui est normalement à côté du coffre, celui qui est à droite de la bibliothèque. Est-ce que t'en as un ? Oui, ça c'est celui avec le piaf avec des longs pieds, un champignon sur la tête et la coquille d'escargot sur le dos. Il n'a qu'un bec. Et il n'a qu'un bec. Ok il est déjà placé, d'accord. Quand tu montes les escaliers, alors moi j'ai le espion que je peux prendre. Ah moi le espion il est à côté de la porte d'entrée. Le espion est à côté de la porte d'entrée. Ok je l'ai placé. Ok. Ensuite dans les escaliers si tu veux, je peux te dire. Ah je l'ai trouvé celui que tu m'as dit. Le truc avec une seule corne, le truc de lion et la coquille d'escargot. Ah voilà, donc lui il va au-dessus de la cheminée. Et il n'a pas d'aile. Et il n'a pas d'aile. Donc il ne peut pas voler. Il était par terre, ah dommage. Il peut juste se crasher comme une merde. Exactement. Ok, donc lui je l'ai placé au-dessus de la cheminée. Tac, 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 tac. Là si, alors je pars du bas des escaliers. Si tu pars du bas des escaliers, le premier en bas des escaliers, il ressemble un petit peu à celui que tu viens de placer au-dessus de la cheminée. Sauf qu'il a le... Le canard. Ouais il a la queue de canard qui se fait une fellation du coup. Et c'est un dromadaire à la place sans corne ? Oui, c'est ça. Allez, il est placé. Je monte. Et là c'est celui avec deux têtes. Au milieu des escaliers. Ah, au milieu des escaliers, moi c'est un truc que je peux faire tourner. Donc c'est encore autre chose. Ok. Ah oui, donc ça c'est moi qui devrais peut-être te le dire après. Ok. Ok, donc on le skip. Et après il y a un tableau juste à côté du truc où tu peux faire des pivots. C'est ça. Et lui c'est celui qui a un double bec. Et il y a un coquille d'escargot sur le dos. Ok. Et quand tu arrives à l'escalier, il y en a un ? Il n'y a rien du tout, c'est ça ? C'est ça. Il n'y a que dalle. Ok, donc je vais le garder avec moi en attendant. Et lui du coup il va peut-être en bas dans la pièce. Tu vois il y a des fenêtres. Et tu as un espèce de... De truc de peintre. Et là tu peux poser un tableau. Si c'est kangourou avec des ailes et la queue fellation, il se pose là. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose s'ouvrir aussi. Mais je ne sais pas où. Ah bah c'est en haut de l'escalier. On a la lettre N. Ce qui nous fait PIN. Très bien. Génial. On a trouvé le code PIN. Il est où tu me... Ah là où il n'y a pas de tableau. Ok. Allez, on a le code PIN. Super. 0, 0, 0. Exactement. Ai-je entendu ? On vient de parler de félicie. Ah bah là vous ne perdez pas le nord. Bravo. Bravo. Forcément. C'est tout ce que vous retenez quoi. Le fait qu'il y a un chameau qui n'est pas dedans, ça ne choque personne. Et par contre un canard qui fait une fellation. Ah ça. Et du coup, le coffre en haut, tu as un tableau logiquement au-dessus. Et il va peut-être falloir que tu me décrives le tableau que je dois reconstruire. Tu veux qu'on commence par celui de l'étage ? Ouais, au-dessus du coffre. Et repitivre. Où il y a le candélabre ? Tout à fait. Alors. Pour moi c'est un tableau qui est fleuri. Ouais. Est-ce que... On va faire très simple. Est-ce que la fleur du milieu est unie ? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est des fleurs mélangées ? C'est-à-dire que la forme, en fait, que la fleur, il y a plusieurs styles de fleurs dessus ? Ouais. Ou est-ce que c'est qu'une seule fleur bien fichue ? C'est totalement uni. Ok. Et du coup, elle ressemble à quoi ? Un peu comme un lotus, mais rouge. Un lotus, mais rouge. C'est-à-dire que tu vas avoir quatre branches assez grandes et quatre petites. C'est ça ? C'est ça. En diagonale, c'est grand et... En diagonale, c'est grand, des grosses pétales vertes, des grosses feuilles vertes. Ah, des grosses feuilles vertes. Et à la verticale, à l'horizontale, c'est des toutes petites feuilles. Et après, tu as une espèce de fleur rouge, très ronde. Ouais, très ronde. Genre des espèces de Y qui partent dans tous les sens. Exactement. Ok. Très bien. Donc, ce tableau-là, c'est bon. Maintenant, on peut aller au milieu des escaliers. Alors, milieu des escaliers... Alors là, c'est complètement défragmenté. En fait, c'est uni, mais les deux du bas et les deux du haut. D'accord. Les deux du bas, c'est un peu comme un tournesol rouge avec des feuilles très fines. Ok. Et celui du haut, c'est un peu des grosses... Pleins de petites fleurs, mais bien arrondies. Enfin, fines et arrondies. Je ne sais pas comment dire. Avec deux grosses... Pétales en diagonale. Vertes. Foncées. Avec des petites tâches vertes claires. Ok, comme des espèces de cactus avec une base de fleurs rouges. Exactement. Ok. Donc, ça devrait être bon pour celui-là. Et le dernier est... En bas, à côté du... De l'horloge. De l'horloge, ouais. Ok. Alors... Défragmentés, unis en bas. Deux en bas et deux en haut. Comme celui du l'escalier. Ça marche. Celui du haut, c'est des Y. Ok. Pas comme celle d'en haut, mais ça reste des Y un peu plus épaisses. Ouais, c'est des Y un peu plus grands, ouais. Je vois. Voilà. Et en bas, c'est comme un... Enfin, je vais dire comme un lotus, mais avec beaucoup plus de petites feuilles vertes de partout. Et bien, c'est réussi. Et on a eu le E. Putain, mais le... Oh là, one shot le truc. Incroyable. Est-ce qu'à côté de ton horloge, tu as des espèces de roues crantées que tu peux placer ? Alors, attends, deux roues crantées. Et merci pour les GG. Merci pour les GG. En fait, sur la droite de l'horloge, je vais avoir trois trucs. Un petit peu, tu sais, comme les... Ah, G. À côté de l'horloge. C'est ça. Moi, je ne peux pas bouger, mais je peux apparemment te donner le code. Ok. Donc, en haut... Moi, j'en ai sur quatre. C'est le combientième sur quatre ? Euh... Attends, c'est-à-dire toi, tu peux faire quoi de ton corps ? En haut, je peux les bouger comme si je choisissais l'heure, un peu. Sauf qu'en haut, je n'ai que quatre traits possibles. Au milieu, j'en ai cinq. Et en bas, j'en ai trois. Ok. Moi, en gros, ce que j'ai, c'est que j'ai un peu pareil que toi, le code. Ok. Je ne peux rien faire. En haut... Ah, est-ce que ça veut dire que tu dois placer les... 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 Les flèches, ouais. Les flèches dans le bon sens, c'est ça ? C'est ça. Ok. Donc, celui que tu joues avec les quatre, tu le places pour que les quatre barres soient entre... Alors, attends. Soit entre... Euh... Non, en fait, j'ai... Je dois placer, tu vois, il y a les quatre barres qui sont en haut. Et il faut que je place une flèche sur l'une de ces barres. Ah ! Ah bah, attends, ça va être... Ok. Non, bah, ce moment, en fait, j'ai que les flèches, mais j'ai aucune indication. J'ai que les barres, comme toi, mais j'ai aucune indication. Et je ne peux rien faire. J'ai enlevé quatre en haut, cinq au milieu et trois en bas. Ok. Et... Je vois qu'en fonction de là où je les place, ça fait bouger leur loge plus ou moins vite. Ah, attends. Bah non. Attends, tu fais quelque chose ? Oui. Peut-être que si tu fais quelque chose, j'ai le coucou qui sort. Ouais, mais ça sert pas à grand-chose qu'ils sortent, j'ai l'impression. Ah, mince. Non, mais est-ce que c'est une indication pour dire que tu te rapproches ? C'est ça que je me dis. Potentiellement. Je pense que celle plus au-dessus, il doit placer comme toi. Attends, tu entends plus un bruit. Ouais, c'est que je me suis trompé, je crois. J'ai le coucou qui sort, titre. Putain, vous n'avez pas terminé, alors, de cette soirée. Ah, attends, j'essaye de comprendre, parce que là, par contre. Ah, attends, c'est quoi, ça ? Non, c'est un phonographe. Autant pour moi. Euh... Bah non, j'ai rien, je dois m'attarder sur le... Je crois qu'il faut que j'arrive à retrouver le bon son. Le bon son ? Ouais, parce qu'en fait, selon comment je les bouge, ça va... J'en ai un qui va faire le son de l'horloge. Un qui va faire le son du coucou. Et l'autre qui fait la vitesse à laquelle ça bouge. Et je crois qu'il faut que j'arrive à trouver la bonne combinaison. Euh, est-ce que t'as une heure qui est marquée sur l'horloge ? Euh, oui. Il est, euh... En gros, il est 9h. Bah, j'ai pareil, alors. Euh... Est-ce que je dois, moi, te décrire les... Les sons grés ? Et la vitesse ? Bah, si ça fait un son bizarre et pas un son de l'horloge, peut-être. Bah, moi, ça fait vraiment le son du coucou. C'est le son classique qu'on a dans tous les dessins animés. C'est le coucou. Voilà, exactement. Parce que j'ai un truc, ça fait genre... Coucou. Ensuite, j'en ai un qui fait... Qui fait coucou. Ça fait plus un bruit de flûte. Ok. Ouais, donc pour le son, je dois être bon. Pour le son de l'horloge, c'est vraiment un... Ouais, ça peut pas être différent de ça, quoi. Mais ça veut pas. Ah, ça... Ah, attends, je pense qu'il faut que j'augmente le son de mon jeu, parce que là, c'est pas possible. Euh, attendez. Je vais mettre à 55, voilà. Je sais pas, le son, on dirait, pour moi, ça fait un bruit de bateau, ou comme si on essayait de pousser l'horloge. On s'allait... Ah, ça, c'est quand j'appuie que je me trompe. C'est ça que t'as entendu ? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est pour me dire, non, je m'ouvrirai pas, bata. Genre, là, celui tout au-dessus, il est centré sur le deuxième de droite. Quoi ? Celui tout au-dessus est centré sur le deuxième de droite. Parce qu'en fait, juste pour savoir, toi, sur le côté, en fait, tu peux faire bouger les 4 barres ? Genre, tu peux faire une rotation, en fait ? Bah, en fait, je peux pointer un endroit particulier. En gros, j'ai 4 barres aussi, sauf que je sais une flèche que je peux mettre par-dessus. Ok, d'accord. Si tu places un axe vertical... Ouais, mais en fait, je crois que les barres, on a la même position de barre. Et t'as pas un petit point qui t'indique une barre en particulier ? Non, j'ai rien. J'essaie de regarder de tous les côtés et tout, mais... J'essaie de voir s'il y a pas quelque chose dans la pièce qui me permet de... Attends, là, c'est quoi ? Non, mais je sens qu'il faut juste que j'arrive à trouver au niveau du son, le bon rythme de l'horloge, le bon son et tout, et puis ça sera bon. C'est chiant, c'est vrai. Si, Shibi, on dirait pas qu'il y a des barres moins rouges que d'autres sur quelqu'un des 3 cadrans ? Bah, pour moi, toutes les barres qui sont moins rouges, c'est toutes les barres qui sont axées sur midi, sur 12. Pour moi, elles sont toutes moins rouges, enfin elles ont l'air usées. Mais ça serait trop simple si à chaque fois l'aiguille doit mettre tout le temps sur midi. Ça a pas l'air d'être ça. Est-ce que ton horloge, elle a l'air d'aller au rythme d'une horloge ? Ou est-ce qu'elle est très lente ? Ou très rapide ? C'est classique, ça fait... Genre, ça fait le rythme normal. Genre là, si je prends le rythme, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Est-ce que, dis-moi si je suis en rythme là ? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ensuite, le son de l'horloge, est-ce que tu dirais qu'il est assez étouffé ou pas ? Est-ce que ça fait bruit de montres ? Est-ce que ça fait bruit de trucs comme si c'était un peu dans une autre pièce ? Le truc justement qui se balance ? Le balancier ? Pour moi, c'est classique. Je ne dirais pas qu'il est étouffé ni rien, c'est que pour moi, il est vraiment le stéréotype de l'horloge. Et ensuite, le coucou. Il y en a un, ça fait vraiment jouer pour enfants où tu tirais sur le truc. Moi, c'est un clown, un harlequin. Ouais, mais ça, moi aussi. Là, c'est vraiment le bruit qu'il faut que je trouve. C'est bon. Ah, nickel ! Bon, il ne reste plus que les... Je crois qu'il ne reste plus que les espèces de petites lampes avec le scaphandre. Et pour ça, il faut aussi, moi, que je trouve où est-ce que je dois placer les différents objets. Est-ce que dans la pièce, tu arrives à trouver une sorte de boîte à musique ? Tu sais où tu pourrais placer un petit vinyle dedans. Et merci pour les GG. Oui. Tu vois où il y avait le chandelier où tu m'as fait le code ? Ouais. Ben, retourne-toi. Et normalement, tu peux placer sur le coin à droite un phonographe. À droite ? Ok. Ensuite, j'ai une espèce de terre. C'est un peu genre l'architecte. Un globe ? C'est ça. Près du... Est-ce qu'il est vraiment tout petit en or avec le globe blanc ? Près de la cheminée, à gauche, sur le tas de livres. Ok. Et ensuite, alors cet objet risque d'être un peu plus chiant à trouver. Tu verras, c'est un petit sablier. Je l'ai. Ok. Un petit sablier qui est un peu renfermé. Ouais. Alors là où tu étais sur le globe, juste au-dessus, sur la cheminée, à gauche. À gauche sur la cheminée. Ok, ben ça n'a pas marché. Après, si tu veux, je peux voir s'il y a un autre sablier ailleurs. Non, c'est genre que c'est trois objets là. Après, est-ce que peut-être tu dois laisser ces objets ? Ah, peut-être aussi. Ah, attends. Peut-être laisser les objets et on résout le truc des lampes. Parce que je crois que c'est le dernier livre qui nous reste en fait. Parce que, attends, on a... Ah oui, il ne nous reste qu'un livre. Effectivement. On est d'accord que le premier objet que tu m'as dit, c'est vraiment un phonographe ? Enfin, c'est un disque vinyle ? Oui. Ok, d'accord. Bon, ça c'est bon. Au moins, je suis sûr. Ok. Donc... Toi, au niveau du scaphandre, est-ce que tu peux le toucher ? Pas spécialement. Ok, tu ne peux rien faire avec la boule bleue au-dessus. Non, je peux juste prendre le livre. Ok. En fait, j'ai la boule bleue qui clignote des fois. Ah, ok. D'accord. La boule bleue qui clignote, c'est simple. En fait, c'est qu'il faut que tu me dises quand elle clignote. Et quand elle clignote, je touche. Ok. Ok. Je suis prêt. Bah, ça clignote. Ah. Et si tu touches, ça fait quoi ? Euh... Ah, ok. Attends. Ok, donc là, ça ne fait rien. Ok, on va reprendre. Là, il brille. Ok. Ah, tu as peut-être un ordre à faire. Et coucou Scarlet. Euh... Et salut Scarlet. Je passe la tête pour faire un coucou. Je laisse le lurk. Belle soirée à vous. Toi et Garvug aussi. Ça marche Scarlet, merci beaucoup pour le lurk. Ah, là, ça brille beaucoup. Il passe une bonne soirée Scarlet. Là, ça brille bien ? Ouais. Ok. Ok. Ah bah, c'est bon. En fait, en... De quoi, c'est bon ? Bah, ça fait... Ah, ok, d'accord. Euh... Non, parce que je n'avais pas fini d'activer. Ok, donc en fait, j'ai compris. En fait, toi, tu as l'espèce de radar chaud-froid. Et en gros, moi, je dois passer sur chaque petit truc. Et si tu vois que ça brille, ça veut dire que là, je dois appuyer. Ok. Donc, je vais faire avec les autres. Alors là, ça clignote. Là, ça clignote. Là, c'est allumé à fond. Ok. Donc, c'est bon. Là, ça brille un peu. Ça brille un peu. Ça clignote plus lentement. Ça s'est ralenti. Là, ça s'est éteint. Ok. Donc, je vois où est l'autre. Donc, ça veut dire que c'est lui. Là, c'est bon. Voilà. Là. Donc là, pour l'instant, c'est éteint. Donc, ça doit être à l'étage. Ah, là, ça brille. Là, ça brille beaucoup. Là, ça brille vraiment beaucoup. Ok. Donc, ça veut dire que le dernier, c'est en bas. Oh, et merci, Zolive, pour le sub. Merci beaucoup. GG, Zolive. Et c'est bon. Et c'est bon. Et ça a juste ouvert le scaphandre, mais on avait déjà pris le truc qui était dedans. Bah, non. Moi, non. Ah, ouais ? Parce que moi, j'avais juste cliqué dessus. Ça m'avait filé la lettre P. Ah, ok. Non, non. Moi, je devais résoudre ça pour l'avoir. D'accord. J'avais dû avoir un bug. Mais du coup, ça veut dire qu'il nous en manque toujours un. Attends. Parce qu'il en faut combien ? Il en faut un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un. Il nous manque le G. Euh, le S. Et oui, et merci pour le savoir offert à Scarlett. Merci. Euh... Le S. Le S. Le S. Le S. Le S. C'est la S. Bah, ça doit être par rapport aux objets que j'ai placés. Peut-être qu'ils se placent pas là. Ou... Ouais, mais tu vois un bouquin. Ah oui, ça peut être dans un tiroir. Parce que... Attends. On répète. En fait, pour toi, les objets, c'était le globe, le sablier et le phonographe. C'est ça. Ok. Alors, pour moi, le phonographe, comme je te disais, là où t'as le grand candélabre... Attends, je monte juste à l'étage. Ouais, vas-y. Je regarde s'il n'y a pas un autre objet. C'est ça. En fait, il me manque aussi, il y a un petit cube. Ah. Le petit cube, il est sur le bureau... Sur le coin du bureau à droite. Le coin du bureau à droite. Ah. Ça a ouvert le coffre et dans lequel il y avait le S. Allez, let's go. Maintenant, il faut trouver où est-ce qu'on range tout ça. Euh... Ah oui. Tu vois où t'as posé le globe ? Ouais. Eh ben voilà. Genre, il y a la bibliothèque et on pourra placer les bouquins. C'est juste au-dessus d'une petite photo d'un roi. Ah. Ok. Merci pour le GG. Il faut les placer dans cet ordre. N-E-P-I-A-S. 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 Alors ça n'a pas marché. N-E-P-I-A-S. Ouais. Pourtant c'est comme ça que c'était écrit moi. N-E-P-I-A-S. Peut-être dans l'autre sens. Ah bah oui Sapien. Non. Que ce soit sur le tableau avec le Monsieur il y avait rien d'écrit. Euh non. Après est-ce qu'on ne doit pas les faire en mode miroir ? Pour toi c'est N-E-P-I-A-S. Et moi c'est Sapien. Peut-être. Attends. 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 N-E-S. Attends. Non peut-être je n'ai des conneries en fait. Parce que toi il y a marqué quelque chose juste au-dessus de là où on peut mettre les livres ? Non non non. C'est sur le tableau avec le Monsieur il y avait écrit N-E-P-I-A-S. Ah ok. Je vois en fait. Non non marque ce que tu as dit toi. Et moi potentiellement je dois faire autre chose. Parce que moi c'est pas N-E-P-I-A-S c'est Espien. Ah. Donc S. Tiens. Et GG pour la montée de niveau aux olives. Et salut Filou. Ah ou peut-être que toi tu dois marquer Espien et moi je dois marquer N-E-P-I-A-S. N-E-S-P-I-A-S. Ah peut-être. Putain Sino. Et salut Sino quand vas-tu ? Parce que moi c'est marqué ESP et en dessous I-A-N. Ok donc j'ai marqué Espien. Ok. Toi tu as marqué Espien. J'adore. T'as vu c'est classe hein. Et moi c'était quoi c'était ? Nespia ? Euh Népias. N-E-P-I-A-S. Salut. Incroyable. Incroyable. Génial. Ok. Ah non encore un truc avec une putain de flamme là. Ah merde. Franchement on a géré. Putain. On s'en est pas trop mal sorti. Franchement c'était Kali. C'était Kali. C'était super Kali fragilistique. C'était Kali du love. Exactement. C'était une viewers qui était passée une fois qui était un peu cringe. Ah ouais. En fait à chaque fois qu'il y a passé elle faisait des allusions un peu audacieuses. Ah génial. Et au bout d'un moment ça devenait un peu gênant. Ok. Mon chibi je viens de voir une énorme araignée toute noire dans mon jardin. Je suis ravi. Ah bah tu le vois Grounded alors. Super. Trop classe. Génial. Grandeur nature. C'est fou ça. Mais écoute ça va nickel. Ça va nickel. Et toi ? À part l'araignée comment ça veut ? Euh alors. Putain ça va être le bordel. Alors moi j'ai quelqu'un qui parle. Ah. Moi il ferme bien sa gueule. Alors moi je suis un peu dans une église. L'infamie trompa le bouffon. Espoir délaissé et fait marron. A jamais maudit par décret du roi. Révélé être la ruine de moi. Là encore le trim au calvaire. Vous le paierez, je ne plaisante guère. Qui suis-je ? Une énigme. Ah oui en fait j'ai littéralement quelqu'un qui est en train de jouer du piano en mode mélancolie. Trop classe. Émo Génali. Voilà. Mon agonie s'achève ainsi. Exactement Génali. Bah écoute moi je suis rentré dans un espace de laboratoire. Lorsque je suis arrivé j'avais le bas du laboratoire. Où je peux poser trois cristaux. J'ai pu en placer deux qui étaient apparus comme par magie dans ma main. Mais il m'en manque un troisième. Et une fois à l'étage alors là j'ai plein plein de trucs. Et notamment au centre j'ai un endroit où je peux placer des potions près d'une flamme verte. Ensuite j'ai un endroit où je vais visiblement pouvoir mélanger des potions. J'imagine. Ou les diviser en deux. J'ai un endroit où je peux récolter plein de potions différentes. J'ai un endroit où à l'inverse je peux assembler deux potions. Avec un livre qui m'explique notamment que cristal bleu plus cristal bleu fait cristal rouge. Pas trop compris mais why not. Est-ce que je vois un autre livre quelque part ? Oui là j'ai un autre livre avec des lettres. Genre OH, OL, OJ et puis des mots compliqués à côté. Donc ça j'imagine c'est pour m'expliquer comment je dois assembler les trucs. Est-ce que j'ai d'autres choses cliquables ? Non j'ai pas l'impression. J'ai encore un espèce de scaphandre avec une lampe mais cette fois-ci elle est rouge la lampe. C'est une lumière rouge en mode badass mystérieux. Ok. Et c'est à peu près tout. D'accord, d'accord. Alors si tu veux de mon côté j'ai pas mal de trucs sur la botanie. J'ai un bouquin sur des champignons. Ah ça peut m'intéresser. J'ai aussi un bouquin sur des mollusques. Ok ça m'intéresse aussi. J'ai un bouquin sur des fleurs. Ouais ça m'intéresse aussi. Et j'ai un parchemin sur tout ce qui est navets, carottes, etc. Ok. Donc des carottes à une tête, carottes à deux têtes, un navet chelou, un navet anorexique. Parce que moi j'ai en mollusques, j'en ai un qui est jaune avec une coquille beige et un autre qui est violet avec des fleurs rouges. Oublie les couleurs. Oublie les couleurs parce que moi c'est en manuscrit noir et blanc. J'en ai un avec une espèce de fleur au dessus. Tu sais qui est grosse à la base. Ouais les fleurs de fleurs rizards un petit peu. C'est un paraxio borate. Un paraxio borate, ok. Et ensuite j'en ai un autre qui a des petites pattes toutes fines et assez longues. comme une sorte de petite barbichette mais c'est plus des pattes. Et une grosse coquille qui ressemble un peu à un excrément. Un paraxio philexorate. Ok. Donc les deux ça commence par P, ce serait des PP. Les trois commencent par P. Donc paraxio philexorate, ok. Et le premier c'était un paraxio borate. Paraxio borate. Paraxio borate. Paraxio borate. Celui-là je crois pas que je l'ai. Parce que moi j'ai... Paraxio borate. Avec une moustache et un truc de florisa. Alors j'ai les deux, ça me dit PJ. Ou alors c'est plus un T. Ouais, non j'ai PJ et PT. En gros. En gros. En gros le paraxio philexorate c'est PJ. Et le paraxio borate c'est PT. Ok, ok. Alors il y a un truc aussi dans ma salle. Ouais. Tu vois le truc que tu me parlais de la pierre rouge. Ouais. En gros j'ai un tableau. Avec comme si c'était des... Il y avait un espèce d'arbre vénalolique des éléments périodiques. Bon ça doit pas être ça. Mais voilà, c'est un peu le concept. Où en fait t'as la pierre rouge tout en haut. Ensuite t'as trois branches qui descendent. La branche de gauche c'est OH. La branche du milieu c'est OL. Et la branche de droite c'est PF. À la branche OH. Il y a deux petites branches qui descendent. T'as le... O. Euh... Je pense que c'est un T. Attends déjà... Je vais me noter. Si jamais tu veux le dessiner parce que ça va être... Il y a trois, quatre catégories en fait. Euh... Vas-y. Je pense qu'il vaut mieux que tu le notes. Alors je recommence. T'as la pierre rouge en haut. T'as trois branches qui descendent. La branche de gauche c'est OH. La branche du milieu c'est OL. Et la branche de droite c'est PF. Ok. Ensuite, en dessous de la branche OH, tu as deux branches. Ouais. Tu as la branche que je pense être la branche OT. Ok. Et après t'as la branche PA. PA, ok. Donc à gauche t'as OT, à droite t'as PA. PA il n'y a pas deux branches. Par contre OT il y a deux branches encore. En dessous. Ok. La branche de gauche c'est FB. FB. Et la branche de droite c'est PJ. Et PJ. Donc PJ on l'a. Ok. Donc maintenant on va faire le milieu avec OL. Ouais. Donc OL t'as deux branches. La branche de gauche c'est DL. Ouais. PJ police judiciaire exactement. Et la branche de droite c'est PL. Donc DL et PL. Exactement. PL n'a pas deux branches. Ok. DL a deux branches. Ok. La branche de gauche c'est PO. PO. Et la branche de droite c'est FA. Bizarrement. Ok. Bizarrement très précis le jeu. Pour OL c'est terminé. Maintenant PF. Vas-y. PF a deux branches. Vas-y. On a à gauche AM. Ouais. Et à droite PO. Et PO encore. Ok. PO a alors. AM a deux branches et PO aussi. Sachant que la branche de droite de AM et la branche de GOAL de PO. C'est la même. Euh. C'est la même. Ok. Et elles sont reliées sur OX. OX. Ok. La branche de gauche de AM c'est PB. Ouais. Personal best. Exactement. Et par contre la branche de droite de PO c'est griffonné. Y'a rien. Ok. Euh. Du coup comme on a le PJ et FB. FB c'est Fungiroborat. Est-ce que t'as pas genre un... Dans tes autres livres un champignon ou une fleur qui serait le... Ce truc là. Alors attends juste pour que t'aies vraiment les infos complètes. Euh. Là où y'a PB y'a deux autres branches. Ah. À PB y'a deux autres branches. Vas-y. À gauche c'est PE et à droite c'est FR. Ok. Voilà. Et là c'est bon hein t'as toutes les infos. Ça marche. Ah attends. Attends 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 quoi. Ah je peux entourer sur le tableau. Je peux entourer certains trucs. Je peux mettre des... des cercles. Ok. Donc potentiellement pour prendre des notes peut-être. Ah tu m'avais pas dit que t'as... qu'il y avait PJ toi. J'ai PJ ouais. PJ en gros c'est un... un truc. Mais justement je te demandais est-ce que... est-ce que Fungiro Borat tu peux s'y éteindre dans tes livres si tu l'as qui existe. Que je puisse vérifier si ma théorie est bonne. Oui. C'est un champignon le Fungiro Borat. Ok. Et il ressemble à quoi ? C'est un... Est-ce qu'il a trois champignons ? Non. Il a un seul champignon et il est très classique. Il a pas de petit bouton au dessus il est très classique. Ok. Donc je vais essayer ça et... Ça fout le tournis un peu. Ma préfecture Luxembourg joue. J'arrête les titres pour ce soir. Mais non n'hésite pas. Ça fera un best-of. Que je ne ferai jamais. Mais c'est pas grave. Ok. Donc j'ai réussi à créer un truc moche. Qui... Si je ne me trompe pas. Est le OT. O-T. En gros... Ouais. En gros il va falloir que je remonte. Il va falloir qu'on fasse en fait la pierre rouge. Et pour faire la pierre rouge il va falloir assembler les trucs du tableau. Ok. Pour réussir à trouver en fait ce qu'on a. Et ce qu'on a pas. Donc là par exemple PJ et FB je les a assemblés. Donc j'ai obtenu OT. Oui. Ok je vois. D'accord, 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 d'accord. Maintenant ma question est la suivante. Est-ce que en plus du tableau que tu avais t'en as pas un deuxième avec des trucs qu'on n'aurait pas vu. Parce que par exemple PT on l'a pas vu, on l'a vu nulle part. Oui mais par contre PT potentiellement parce que je t'ai dit qu'il y en avait un qui était griffonné. On peut essayer ça. Dans ce cas il faut qu'il aille avec OX. C'est ça. Donc je vais trouver peut-être OX. Et OX est-ce que moi je l'ai ? OX pour moi c'est Oxy Murexorice. Oxy Murexorice c'est la carotte à une tête qui a une moustache. La carotte à une tête qui a une moustache. Oui, une carotte avec deux racines qui ressemblent à des lambes. D'accord. Et elle est toute fine. Ah toute fine ? Au dirait un voisin qui a pas eu son journal. Et qui est énervé. D'accord parce que moi j'en ai une qui ressemblait à ça. Mais le problème c'est que visiblement c'est OT, c'est pas OX. Donc il faut peut-être trouver une autre façon de faire OX alors. Essayons PE et FR. PE et FR. FR c'est Fungiribramis. Fungiribramis ? Ouais. Donc si on s'en fiche sur ce que tu me disais tout à l'heure, ça doit être un champignon j'imagine. Oui, c'est un champignon. Alors il a qu'une tête mais il fait trois étages et il a des petits boutons sur le bout. Ok. Fuyez si jamais vous voyez ça, que ce soit dans la forêt ou dans un slip. Ok. Et dans ce cas PE. Et PE c'est Pristaxi Forex. Pristaxi Forex. Ok donc ça serait plus vers les fleurs. Pristaxi... Attends. Pristaxiophilex. Pristaxi Forex. Ok. Pristaxi Forex c'est... Oh putain comment je vais décrire ça. Alors si tu veux moi des fleurs, j'en ai trois. J'en ai une, c'est des espèces de cloches accrochées à un bâton avec des feuilles. J'en ai d'autres, c'est comme des espèces de tomates un peu raplapla accrochées à... Les tomates. C'est les espèces de tomates ? Ouais, les autres ça ressemble à des grelots. Et... Trois grelots avec quatre feuilles. Non, l'autre c'est un espèce de pissenlit malade. Mais là ok, j'ai obtenu un truc et ça m'a donné un crabe dans sa coquille. Ah, crabe dans sa coquille. Donc ça du coup, ce serait probablement PB. Attends. PB, dis-moi auprès des trucs des crabes, le Paraxi... Paraxi Roborat, est-ce que ça ressemble à un petit crabe dans sa coquille ? C'est comme s'il soulevait pour faire genre coucou. Oui, c'est ça. Ok. Exactement. Donc pour l'instant ça veut dire qu'on a PB et on a OT. Alors attends, on a PB et OT ? Ouais. Maintenant je vais te décrire les autres trucs que j'ai. Donc j'ai des espèces de grelots, effectivement, en plantes. Ouais. Et une autre, c'est une plante comme un chétiflore sous acide. Et qui aurait la tête ébouriffée. Oui, tout fin ? Ouais. C'est le Delfologis 4. Delfologis 4. Delfologis 4. Alors Delfologis 4. Delfologis 4. Donc c'est DL. Donc on a DL aussi. Donc DL, ok. Sachant que DL, lui, je peux le dissoudre en deux. Ok. Et du coup, si je le dissoudre en deux, ça nous permet d'obtenir notamment PO. Voilà. Donc là, j'ai deux pissenlits consanguins et un champignon avec plein de petits bouts de champignons. Alors le pissenlit consanguin, c'est le Prima-Xio-Philexo. Prima-Xio-Philexo. Attends. Prima-Xio-Philexo. Ok, donc c'est PO, effectivement. Donc lui, le consanguin, il faut qu'il aille avec FA. Donc FA, c'est Fungi Rabarex. Le Fungi Rabarex, c'est un champignon multiple. Genre il y a quatre champignons, c'est une grosse racine avec quatre champignons. Une grosse racine avec quatre champignons. Alors, c'est bizarre parce que du coup... Fungi, attends, attends, pardon, pardon. Ah oui, non mais ça, effectivement, pardon, c'est moi qui me trompe. Ça, c'est effectivement si j'ai envie de recréer le DL, mais qu'on a déjà. Non, faudrait voir avec le AM. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à faire le OX à un moment donné. Donc pour l'instant, je peux le garder de côté. Ah bah oui, parce qu'en fait, là, ce qu'il nous faut, c'est le PA, le PL, le AM et le PO. Le PO, on l'a déjà ? Le PO, ouais. Le PO, on peut l'avoir. Le PL. Ok, donc pour avoir le... Attends, sachant que le PO, je peux le rediviser, techniquement. Oui, tu peux le rediviser comme ça, on a celui-là. Ouais, on connaît celui qui est inconnu. Ah bah il y en a un. Ah, il s'est fait, il s'est fait tèche par le bot. Oh non. Du coup, il y en a un, il s'appelle littéralement PL. Voilà. Il y en a un qui s'appelle littéralement PL. Voilà, donc PL, on l'a. Ils se sont pas fait chier. Attends, comment ça, on a PL ? On a PL. À PL, tu sais, c'est les trucs si t'as envie d'avoir de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, l'autre, ça doit être OX. Donc, PB. On avait réussi à obtenir PB, mais je sais plus ce que c'était. Attends, attends, excuse-moi, excuse-moi. Là, t'as PL. Ouais. Donc, ça veut dire que PL peut se fusionner avec OX. Euh, oui. Et OX... Attends, juste OX, du coup, c'était... Oui, ça va très bien, Ney, mais toi, comment vas-tu ? Parce que là, si tu tapes PL, tu peux fusionner avec DL pour avoir OL. Ouais, mais DL, en fait, je peux l'avoir naturellement. Euh... DL, c'était DELFOLOGISCAT. Est-ce que tu peux moi dire ce que c'était ? DELFOLOGISCAT ? Ouais. J'ai pas de DELFOLOGISCAT. Si, je te l'avais décrit. Bah, attends... DELFOLOGISCAT. Bah, je crois que c'est les grelots que j'ai divisés. Non, c'est pas les grelots, c'était l'autre. Du coup... Ah oui, c'est le pissenlit ébouriffé. Voilà. Donc, lui, je peux le mettre avec... C'est ça. PL. Et du coup... T'en sors dans le jeu ? Comment ça va ? Ça va, on s'en sors bon. Je peux le mettre avec PL et... Voilà. Du coup, on a OL. OL, c'est bon. Ok, OL, c'est bon. Maintenant... OX et PB. PB, c'était quoi, déjà ? Donc, OX, c'est ça. Et PB... J'avais pas dit que c'était l'espèce de crabe ? Euh... Le paraxi... Roborat ? Le pissenlit qui souffre de ballonnement, exactement. C'est bon. Donc, on a obtenu AM. Et on a AM et PO, c'est ça ? Voilà. Et PO, juste, je sais plus qui c'est. Euh... Là, je peux pas te dire. Putain, j'ai pas noté. Alors, attends, je vais te redire. Et salut, unnamed. Euh... PO, c'est PRIMAXIO PHILOXO. Alors, attends. PRIMAXIO PHILOXIO... Ah le Primaxio-Filexo c'est les consanguins, les pissenlits consanguins. Les pissenlits consanguins ? Ah merde. Ah oui, donc il fallait que je reprenne DL pour l'avoir. Ah oui, parce que DL tu peux le défragmenter et ça fait PO et FA. Et du coup DL c'était Delphologis 4, du coup c'était le truc sous acide je crois. Donc ça, hop. Ok, donc les consanguins. Donc là j'ai obtenu PF. Donc on a OL, on a PF. Ok. Et maintenant il nous manque OH. OT, ça me dit qu'on l'a déjà eu. Et PA, on doit l'avoir naturellement. Parce que je ne peux pas l'avoir autrement. PA, c'est Pristaxiophiloxorate. Pristaxiophiloxorate, c'est ça ? Pristaxiophiloxorate, c'est ça ? Pristaxiophiloxorate, ouais. C'est euh... Tu peux me redécrire comme toi tu décrivais les grelots là ? Les trois plantes là qui ressemblaient ? Ah bah c'est des espèces de grelots accrochés à... Avec deux feuilles ? Ouais. C'est ça. Ok, donc ça c'est PA. Et OT... Attends, OT c'était... Oxymuratoroxys. Euh... Ça... Tac, tac, tac. Tu peux me répéter ? Euh... Oxymuratoroxys. Ok, ça ressemble à un AV avec deux pattes. Ah oui. Et tout rond, bien, 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 oui. Avec trois feuilles sur la tête. Et du coup, là j'ai obtenu OH. Donc maintenant, je peux mettre OH, PF, Et lui. Ok. Et là, si je mélange... Ça fait la pierre. Logiquement. Ouiiii ! On a créé la pierre d'âme. Eh. Franchement, on est des génies. Ouais, j'avoue. Et ça, alors, est-ce que... Est-ce que je peux pas la mettre avec les autres pierres en dessous ? Je vais aller voir. Et merci pour les GG. Qu'est-ce qu'il a automode ? Il est vénère ce soir. Bah, je sais pas. Il a un problème avec le mot noir automode. C'est très problématique. Bah, c'est forcément raciste si tu dis noir. Ouais, j'avoue. Je veux dire... Enfin, de quelle couleur est ta veste ? Noir, ok, raciste, quoi. Ah, waouh. Ok, donc là, j'ai assemblé toutes les pierres. Et logiquement, je devrais pouvoir obtenir autre chose. Ah, parce que moi, je t'avoue que là, j'ai rien d'autre dans la salle, à part... Mon chat est noir, bâté raciste, synopsis. Voilà. Donc là, j'ai obtenu... Un feutre noir, on dit un crayon de couleur. On dit un feutre racisé. Ah ! J'ai une épée. J'ai... Regardez, elle est... Une lame ? Oh, non, ma chère novice. Un instrument qui transfère l'essence de quelqu'un directement dans la pierre d'âme elle-même. Lui assurant la vie éternelle. Elibri, c'est responsable de cette fougue. Ah, la peau de l'esprit. Ah, c'est le goût. Ah, c'est le goût. Ah, il y a quelqu'un qui est content d'avoir la pierre. Seule la chair un peu. Ah, on n'a pas les mêmes dialogues ? Ouais. Ça va trop bien, on répond à ses questions. Ah, il m'a mis en cage. Ah, j'ai une cinétique. Moi aussi. Mon épée se brise. Mon épée se brise. Ah, c'est quoi ? Ah, j'ai une femme qui me parle. Un fantôme. Non, on n'a pas la même cinématique du coup. Moi, il veut voler mon âme. Il n'est pas très sympa. Ah, je pense qu'il va te sauver alors. Et le rapproche. Mon père a donné sa construite. Donc en gros, toi, tu as vu le roi qui veut apparemment peut-être te prendre ton âme. Alors moi, c'est un espèce de bouffon qui veut transférer mon âme dans le nouveau roi. Ah, il a été utilisé par son serviteur le plus fidèle. Voilà. Et du coup, maintenant, je suis dans une cage. Voilà. Donc j'ai un trône avec le roi et plusieurs statues devant. qui sont tournées de manière différente. Donc ça pourra peut-être te servir plus tard. Ok. Suivez ce chemin sans fléchir. Je serai à vos côtés. Quand vous aurez le plus besoin. Ok, donc maintenant, j'ai une épée avec une âme qui me suit. Stylé. Ok, maintenant, c'est dans des... Sous-sols. J'ai une musique très stressante aussi. J'ai essayé de savoir si je peux ouvrir ma fenêtre parce que je crève de chaud. Ouais, vas-y. Regardez, on voit Garbug. Où est-ce que tu me vois ? Tu me vois où, Wesh ? Derrière, derrière. Retourne-toi. Oh, coucou. Coucou. Eh bah alors, on est en cage. Oui. Eh bah, je reviens. Non, mais dis-moi juste s'il pleut, savoir si je peux ouvrir. De quoi ? Quoi ? Où que tu veux jouer aussi ? Euh, alors attends. J'ai des trucs là. T'as descendu la cage. Ah, ok. Bon bah voilà. Hé ! Oui ! Bon, j'imagine, c'est-à-dire qu'il pleut pas. Si elle m'a dit, je viens. J'arrive. J'ouvre parce que je crève de chaud. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, ou qu'il est là. Mais j'ai l'impression qu'il allait dans sa litière avant. Donc clairement, il va pas m'approcher. Ne ratez pas le serment du Révérend perdu par loup. T'inquiète, Clem. Ok. Donc moi, je suis en bas. Est-ce que tu vois des espèces de pantins de ton côté ? Enfin, des chevaliers en armure. Exactement. Est-ce que tu peux les tourner ? Je peux en tourner qu'un. Et l'autre, je peux pas. Le levier est cassé. Oh ! En gros, si tu veux, je suis face aux deux mannequins. Celui de gauche, je peux tirer le levier. Celui de droite, je ne peux pas. T'en as que deux ? Il faudrait que tu vois si t'en as pas quatre. Est-ce que tu peux en tourner un ? Oui. Ok, donc ça les tourne pas. Est-ce que j'ai dit encore ? Ça les tourne pas de mon côté. Alors en fait, en gros, j'ai... Attends deux secondes. Est-ce que j'ai le chat qui se décide à vouloir faire la fête autour de l'ordinateur ? Mais elle a bien raison. Alors en gros, moi où j'ai mes armures, en fait, quand je tire le levier, j'ai une flèche en dessous du socle qui fait soit à gauche, soit à droite. Ok. Parce que moi, j'ai juste un bouton et ça les fait tourner. Mais ça sert à rien. Je vais regarder si autre part, j'ai quelque chose, mais j'ai pas l'impression. C'est vrai qu'en général, les armures dans les jeux, ça a tendance à se réveiller et te taper dessus. J'ai fait encore un jeu cette semaine où ça me faisait ça. Ok. Ok, donc en fait, oui, ça a raison, j'ai quatre armures. Ah. J'ai quatre armures et en fait, j'en ai une où je peux rien faire. Mais par contre, elles ont des positions différentes. Ok, donc là, du côté où tu es, oui, du côté où tu es, moi j'en ai une, voilà, j'en ai celle qui est la plus proche de toi. Pour moi, elle est face à moi, en anti-pause. Et celle de derrière, elle est anti-pause, mais elle fixe le mur. Le mur de droite. Alors en gros, moi ce que j'ai, c'est que j'ai l'armure qui est, l'armure que j'ai, bon attends, là j'ai les deux armures, là où je suis. Celle de droite, que j'ai à ma droite. En gros, tu vois, genre, celle qui est en face de toi, pour moi, elle est bien mise et celle qui est derrière, il faudrait qu'il y assoie à 180 degrés de l'autométrie. de côté. Ah mais tu la vois ? Bah là, je peux les voir vite fait. Ouais, bah là, en gros, là tu me vois. Oui. Donc en gros, là quand je tire le levier, en fait, de mon côté, ça fait rien. En fait, c'est juste que j'ai une flèche en bas qui fait soit droite, soit gauche. ok, attends. Ça me dit peut-être dans quel sens ça va les faire tourner. Attends, on va faire un test. Là, elle est à gauche. Ok. Ok. Et vas-y, l'autre, est-ce que tu peux la... Enfin, est-ce que tu peux changer de sens sur celle que tu viens de mettre ? L'autre, alors... C'est celle que tu viens de... Voilà, rappuie en gros sur le biais. Là, je vais changer d'autre sens, là. Ok, donc ça change absolument rien pour moi, en fait. C'est bizarre, parce que j'entends quelque chose. Oui, bah en fait, je peux les faire tourner en appuyant sur un bouton. Et je pensais que selon le sens que tu mettrais, ça tournerait dans l'autre sens, mais pas du tout. Ok. Moi, je suis un bon... Un beau-bon, plutôt. Quoi ? Bomba latina espagnole. Quoi ? Je sais pas quelles informations te donner. En fait, le bref, c'est que j'ai l'impression que ce que tu fais de ton côté, ça fait rien pour moi. et inversement. Bah là, j'ai rien fait de mon côté, justement. Après, toi, est-ce que tu dois me donner les indications de... Pourquoi ça a fait gling ? Je sais pas. On a peut-être du temps. Parce que moi, parce que moi, elles ont des positions différentes. Est-ce que c'est peut-être par rapport au... Enfin, je sais pas. Bah, à mon avis, il faut qu'on arrive à les placer de la même façon, mais le truc, c'est que je vois... Enfin, j'ai l'impression que toi, tes leviers servent à rien. Est-ce que tu peux activer un de tes leviers ? Là, j'en ai activé un. Et vas-y, réactive-le. Ah non, ça change que dalle à chaque fois. Attends, t'as activé lequel ? Ok. Ah, quoi que si, ça a peut-être changé quelque chose. Ok. J'ai besoin que tu m'expliques où est-ce que tu es et quel levier tu bouges et on va vraiment se concentrer que sur ça. Là, viens ici. Ouais. Si jamais. Je peux pas me rapprocher plus. Ah merde. On va faire plus simple, on va retourner là où tu me voyais. Ce sera plus simple. Bah, le début était cool parce que c'était compréhensible. Là, cette énigme-là est moins compréhensible. Donc, Donc là, tu me vois ? Ouais. Donc là, par exemple, j'ai cette statue qui est de profil qui regarde le mur. Ok. Donc, attends. Celle-là. Ok. Donc là, si j'appuie, ça fait ça. Est-ce que tu peux activer son levier ? Ok. Donc là, le levier, la flèche, elle est tournée vers la gauche. Donc là, je vais tirer pour que ça tourne sur la droite. Mais pourquoi ça change rien ? Ok. Donc, c'est peut-être pas le bon. Attends, je vais me concentrer sur un autre statut. Vas-y, réactive-le. Là, je l'ai réactivé. Ok. Et réactive-le. Là, je l'ai réactivé. Ok. Donc là, je crois que j'ai réussi. D'accord. Ok. Réussi quoi ? J'ai réussi à savoir à laquelle ça correspondait. Merde, pardon, je me perds. Donc, en gros, il va falloir que tu notes aussi de ton côté. Ah, super. Place-toi les 4 statues que tu vas appeler 1, 2, 3, 4, en mettant 2 à droite, 2 à gauche. Donc là où tu es, près de la fenêtre, tu mets 1. Alors attends, je mets là comme elles sont mises dans le chemin. Non mais, fais plutôt comme je suis en train de te dire parce que sinon après, on n'aura pas les mêmes trucs notés. Et là, c'est quoi ? C'est 1 ? Tu m'as dit ? Attends, je vais me remettre. En bas à droite ? Attends, attends. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est 1. Ensuite, l'autre derrière, ça va être 2. Celle qui est à côté de moi, l'autre. Quoi ? Celle qui est à gauche. Oui ? Oui. Ok. 2. Alors attends, juste que je ne me perde pas. Si j'ai le trône qui est là. Le trône, il est ici. Ok, donc 1, 2. Et ensuite, va de l'autre côté, près de la fenêtre. C'est bon. Donc de l'autre côté, près de la fenêtre, tu l'appelles 3. 3 et l'autre 4. Et l'autre 4. Voilà. Maintenant, je vais te donner à quoi ça correspond de mon côté et ça, on va les appeler A, B, euh... A, B, C, D. Ok. Donc pour l'instant, si on garde le même sens, de mon côté, 1, c'est A, 2, c'est B, euh... 3, c'est C et 4, c'est D. Ok. Sauf que, de ce que j'ai compris, 1, active B, pour le coup. Le levier, en fait, à 1, va activer la statue B chez moi. Est-ce que c'est clair ou pas du tout ? 1, active B, ok. Mais par contre, euh... si on les prend côte à côte, 1, c'est A. Est-ce que c'est clair ou pas ? Euh... Pas du tout, mais continue l'argument. Bah en fait, mon argument, il est fini, donc c'est pour ça, j'ai besoin de savoir si tu comprends ce que je dis. Génial ! Génial, un plaisir. Imagine que je suis placé dans la pièce, moi j'ai les 4 en visuel. Ouais. Tu vois, il y en a 2 à gauche, 2 à droite. À gauche, toi, c'est 1 et 2. Tu vois, 1 étant près de la fenêtre, 2 étant plus loin. Ensuite, t'as C qui est près de la fenêtre, de l'autre côté. Euh... Enfin, 3 pardon, et 4 qui est plus en retrait. On est d'accord. Allô ? Ok, ouais. 4 et D, ok. Voilà. Sauf que, ton levier à toi, même si moi, ensuite, les miennes, je les ai appelées A, B, C et D. Donc, 1, c'est A en fonction de l'emplacement, je dis bien. 1, c'est A, 2, c'est B, 3, c'est C, et 4, c'est D. Donc, en gros, il va falloir qu'elles se ressemblent, ces statuts. Ok. sauf que, ton levier à 1, il active pas A, il active B. Ok. En fait, les leviers sont placés, les leviers devant les statuts ne correspondent pas à mes statuts à moi. C'est ça. Elles correspondent à tes statuts à toi. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un truc simple aussi. Sache que, la statue numéro 4, qui est donc pour toi la D, je ne peux pas utiliser de levier. Ok. Et quelle position elle a ? Droite. Et c'est un chevalier qui est dos à moi. Enfin, il me tourne le dos. Non, mais en fait, parce que je ne sais pas où tu es placé, par rapport à la fenêtre, si tu te mets, tu regardes la fenêtre, comment il est placé ? Je suis loin. Ah, si je regarde la fenêtre, comment il est placé ? Tu veux dire la position qu'on a dit, là ? Oui, en fait, si tu te mets en fond du couloir en regardant la fenêtre, comment est placé ton chevalier D ? Enfin, 4. Bah, par rapport à la fenêtre, il est de profil. Ouais, profil, mais tourné vers le mur ou tourné vers la salle ? Oui, c'est ce que je te dis de dos à moi. Enfin, il ne me regarde pas. Donc, oui, il est sur le mur. Il regarde le mur. Oui, mais... Attends, le truc, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment... Parce qu'il peut être de deux manières, dos à toi. Enfin, de plusieurs manières, dos à toi. Non, je t'ai dit, il me tourne le dos. Oui, mais selon où est-ce que tu es, ça peut être différent. Non, mais s'il me tourne le dos, c'est que je vois son dos. Non, il ne me regarde pas. Oui, mais selon dans la pièce où tu es, il peut te tourner le dos et être... Oui, je suis occupé à casa. Yo aussi. En fait, selon où tu es, il est dos, mais il n'est pas forcément dans la même position. Ah, tu veux dire, il est en mode un peu comme un mannequin... Non, mais ça, je sais, mais ce que je veux dire, c'est situé au fond du couloir en regardant la fenêtre et en l'ayant lui aussi en visuel, lui, en gros, il regarde la fenêtre dans ce cas, s'il est dos. Non, il regarde le mur. D'accord, mais dans ce cas, il regarde quel mur ? Est-ce qu'il regarde le mur qui donne vers la pièce ? Ou... Le mur qui donne vers la pièce ? Non, le mur. Oui, mais tu as deux murs dans un couloir, Chiviro. Oui, mais le mur qui ne correspond pas à la pièce. D'accord, ok. Sinon, il regarde la pièce. Donc, pour le moment, il est bien placé de mon côté, alors. Et dans ce cas, est-ce que tu as un levier que tu peux activer ? De ce côté-là. Là, je vais activer le levier qui est présent où il y a le mannequin 3. Ok. Alors, attends. Avant que tu l'actives, vas-y, active-le. Et le levier, là, il est... La flèche, elle est sur la droite. Et là, elle est sur la gauche. Alors, attends. Je vais faire un par un. Est-ce que tu peux réactiver ? Attends. Est-ce que tu peux réactiver ? Là, je le remets à droite. Ok. Donc, C, il fait tourner 4. Enfin, 3, il fait tourner D. Et retourne de l'autre côté qu'on sache, du coup, parce que tu as les deux leviers. On sait que 1, il fait tourner B. Il faut qu'on trouve pour 2. Et c'est lui, Apocalypse. Alors, tac, 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 tac. Donc là, je vais... Pour l'instant, ça va, Clem. Levier 2. Levier 2. Levier 2. La flèche est tournée sur la gauche. Alors, attends. Levier 2. Et vas-y, refais la tournée. Je ne l'ai pas fait tourner pour l'instant. Bah, fais la tournée. Là, c'est à gauche. Et là, c'est à droite. Ok, attends. Refais. Donc là, ça va sur la gauche. Ok. Donc, le levier 2, il fait tourner C. 2, il fait tourner C. Ok. Il me fait tourner les serviettes exactement, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la statue de référence, c'est A. C'est L qui... qui ne peut pas tourner. Du coup, tu n'as aucun levier qui la fait tourner différemment. Donc, 1, pardon. Bref. Ok. Ah oui, en fait, de ton côté... Ah, bah alors, si. Donc, ça veut dire que 1... Ah non, ça veut dire que 4 est égal à A. Même si elle est cassée, au moins, 1, 2, C. Ça peut être utile. Ok, donc A. 1 fait référence à B. 3 fait référence à D. 2 fait référence à C. 4 fait référence à A. C'est ça. 1 B, 2 C, 3 D, 4 A. Ok. Donc, maintenant, il faut qu'on arrive à refaire la même position chez toi que chez moi. Ok. Donc, je vais regarder vite fait depuis la fenêtre que je peux voir. Donc là, le chevalier que je vois, il regarde la fenêtre ou pas ? Oui, il est face à la fenêtre. Ok. Donc, il regarde la fenêtre et l'autre, il regarde dans la pièce. Donc, pour l'instant, moi, ces deux-là sont déjà bonnes. Donc, ce qui veut dire que A et B sont bien. donc, le levier 1, il ne faudra plus jamais y toucher. Ok. Donc, de toute façon, je ne retourne plus dans l'autre pièce pour ce levier. Ok. Par contre, est-ce que pour toi, C, c'est ok ? Bah, du coup, il faut qu'on voit. D, tu m'avais dit il regardait le mur, c'est ça ? Ouais, il regardait le mur. Ok. Et C, il fait quoi ? Et C, en gros, par rapport à la fenêtre, il regarde le mur mais côté sale. Côté sale. Ok. Donc, en gros, il faut qu'on arrive comment on va réussir à faire ça ? Parce que là, pour l'instant, moi, les deux regardent au fond de la pièce. Donc, ils sont dos à la fenêtre. Donc, ce qui veut dire que techniquement, D, il faut qu'ils tournent une fois à droite. Donc, D, on avait dit c'était 3. Ouais. Oui, 3, on a dit que c'était D. Ok. Tu veux que je le tourne ? Tu peux, mais en fait, le problème, c'est que et du coup, C, il faudra qu'ils tournent à gauche. Le problème, c'est que quand on va les tourner, eh bien, ils vont, enfin, toutes les autres vont tourner aussi et vont se décaler. Donc, il faut trouver une manière que... Oh, putain, c'est ce genre de truc. Oh, je sais. Oui. Je sais comment on peut faire. Dis-moi. Il faut juste qu'on arrive à bien trouver et ça va être un petit peu chiant. Du coup, on va essayer de tourner D à droite. Alors, attends, attends. D, donc, c'est 3. Ok. Donc, tourner à droite. Voilà. Et C, c'est 2. il faut qu'il tourne à gauche. Donc là, le levier, je l'ai activé pour 3. Ok. Donc, 3 pour D, tu l'as fait. Et maintenant, il faut que tu fasses 2 pour C. A plus, Dreamrunner. 2 pour C. 2 pour C. C'est bon ou pas ? Attends, le couloir est long. Et là, j'active 2. Tu l'as activé à droite ou à gauche ? Là, la flèche, elle allait vers la droite. Il faut qu'il y ait à gauche. Allez, t'es déjà à gauche. Ouais, c'est bien. Mais c'est juste qu'avant de bouger, il fallait que m'assurer que ce soit ça. Donc, si je fais ça, logiquement, les deux vont se mettre dans la bonne position. Pas du tout. J'ai les deux contournés à droite. Alors, attends. Ouh là, le glitch. Ouh là. Hop. Bah, attends. Garde bien en tête les sens dans lesquels tu les as mises, les flèches. Là, les deux flèches, elles sont à droite. Parce que tu viens de les mettre à droite ou c'est ce que t'avais fait ? Là, elles sont à droite, les deux. Oui, mais moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que... Je viens de les mettre à droite. Je viens de les mettre à droite, les deux. Ouais, mais qu'est-ce que t'avais fait ? Avant. Avant que j'appuie sur le bouton... En gros, en gros. J'avais le 3. Je l'avais fait tourner et la flèche était à gauche. Puis après, je me suis allé aux escaliers pour aller à 2. Je l'ai fait tourner une fois à... Je l'ai fait tourner, sauf que tu m'as dit de le retourner. Oui, mais en fait, que tu les tournes, tant que j'appuie pas sur le bouton, ça n'a pas d'incidence ici. Donc, j'ai besoin de savoir quand j'ai appuyé sur le bouton que je t'ai dit que j'avais appuyé, à quoi ressemblaient tes flèches ? Est-ce que tu l'as en tête ? Bah là... Mais c'est quand que t'as appuyé sur le bouton quand... C'est quand que t'as appuyé sur le bouton ? Bah quand je t'ai dit. Quand je t'ai dit que j'avais tourné l'autre levier ? Ok, c'est pas grave. Attends, on la refait à zéro. Ouais, mais en fait, on peut pas refaire à zéro. Non, c'est ça le truc, c'est que, en fait, comme j'ai tout bougé, on peut pas refaire à zéro maintenant. Ah, il est trop chiant cet énigme. Je déteste ces énigmes. Quoi ? Attends. Attends quoi ? D'accord. Bon, bah c'était pas ça qu'il fallait faire. Oh mon dieu, j'ai celle du piano qui est revenue. Oh mon dieu, elle est dégueulasse. Bah moi, j'ai le bouffon qui est revenu. Ah bah oui, c'est ce bouffon. Ah bah non, c'est pas... Ah bah la princesse. Ok. Bah gégé, bah ouais, bah vv. Bah en fait, il fallait qu'ils regardent tous vers le centre, donc ça avait rien à voir. ouh là. Ouh là. Ok, je cours, je cours. Ah, bah cours bien. Moi, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Oh non. J'ai des bouclis. Attends, je peux pas... D'accord. Enigme. Ah, ok. J'ai plusieurs trucs qui sont apparus. J'ai le dragon, peut être... Et quelque part à gauche du roi. Ensuite... Oh bordel de merde. Alors attends. Quoi, tu vois quoi dans ta salle ? Ah bah on se voit. Attends, on se voit. Ouais. Mais en gros, je crois qu'il va falloir que tu places des trucs d'une certaine manière. Le dragon est quelque part à gauche du roi. Le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée. Et le serre... Putain, ça arrête pas de me l'enlever. Mais vas-y ! Le serre ne se trouve pas aux extrémités. Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Donc attends, le serre n'est pas à l'extrémité. Ok. Donc, si le serre n'est pas à l'extrémité, ça veut dire qu'il est soit ici. On va tester. Alors attends, moi j'ai... Le sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Ah putain aussi. Ok, je peux prendre les armes de mon côté. Oh damn. En fait, toi t'as les boucliers pour me donner la direction et moi j'ai les armes en fait de mon côté. Enfin, moi j'ai le parchemin avec les armes. Euh non, parce que j'ai aussi des indications sur les armes. Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Ah, mais à la droite du serre. Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à la droite du serre. Le chevalier le plus à gauche... Attends. Le plus proche de la gauche du roi manie l'épée. Alors, le plus proche de la gauche. Donc lui, il a l'épée. Ok. Est-ce que toi t'as aussi genre le roi au milieu et des animaux genre deux à côté de... J'ai pas de roi. Ah, t'as pas droit ? Moi, en fait, j'ai juste les boucliers à placer. En fait, j'ai les boucliers derrière. Donc moi, en fait, derrière les chevaliers, je dois placer les boucliers avec les animaux. Oui, j'ai vu ça, celle d'elle, ça a fait par hasard. J'ai pas compris, mais bon. Le principal, c'est qu'on a réussi. Et coucou à toi. J'espère que tu vas bien. Du coup, pardon, tu disais, toi, t'as des animaux, c'est ça ? En fait, moi, j'ai des boucliers avec les animaux qui sont représentés, donc je pense que les animaux représentent les emblèmes des chevaliers. Ah, on se voit à travers, là ? Oui, on se voit à travers. Ok, donc là, tu vois, moi, j'ai une épée qui est ici. En gros, le roi, il est au centre, tu vois, genre attends. Ok, donc, le roi est là. Sachant qu'à mon avis, il faut que tu le fasses en fonction de ma droite et ma gauche. C'est ça, exactement. Donc, le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée, donc lui, il a l'épée, ok. Le dragon est quelque part à gauche du roi, donc il est là où je suis. Il est là. Voilà, il doit être par là. Parce que le cerf n'est pas dans les extrémités. Ok. Ah, donc là, ton cerf, il est avec l'épée, c'est ça ? Alors, attends. Le phénix, le sanglier, le cerf, pourquoi c'est l'épée ? Bah, je sais pas, c'est ce que tu viens de me dire. Non, je t'ai rien dit. Bah, tu m'as dit que là, c'était le dragon, parce que le cerf ne pouvait pas être aux extrémités, donc j'ai réagi. Non, je t'ai dit que le cerf ne va pas aux extrémités. Oui, mais du coup, pourquoi le dragon serait forcément ici ? Il peut être aussi à l'autre extrémité, dans ce cas. Mais non, mais tu ne m'as pas dit qu'il maniait une arme, le dragon ? Le dragon est quelque part à gauche du roi. Donc, c'est un de ces deux-là. Mais ça peut être l'un comme l'autre, parce que le cerf peut très bien... ou t'es à gauche ? Alors, il faut le faire en fonction de ma gauche et ma droite. Parce que moi, j'ai le roi qui est face à moi. Ah, quoique, c'est peut-être ta gauche, en fait. c'est ma gauche. Bah non, parce que moi, je suis à la position du roi. Le chevalier le plus proche ? À gauche du roi. Ah oui, si je me place comme le roi. Ah, ça, c'est un peu chiant. OK. Donc, ça veut dire que l'épée est ici, alors. Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Donc, la hache va être quelque part ici. OK. Alors, aussi, les chevaliers des deux extrémités ne manient pas le marteau. OK. Est-ce que t'as d'autres indications avec des armes ? Oui. Le sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Alors, le sanglier... Pardon, tu peux répéter ? Le sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. OK, mais bon, pour l'instant, le sanglier, on ne sait pas où il est. Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à droite du cerf. À droite du cerf. Sachant que le cerf ne peut pas être aux extrémités. Donc, ça veut dire est-ce que le cerf ne serait pas là donc le cerf, il peut être soit ici, soit là. Sachant que le marteau ne peut pas être aux extrémités, on est d'accord ? C'est ça. Donc, ça veut dire que le marteau est forcément là. Donc, ton cerf est forcément ici avec l'épée. Euh, ton... celui... Oui, c'est ça, le cerf qui ne pouvait pas être aux extrémités. Donc, le cerf prend l'épée, c'est ça ? Ouais. Ok, donc le cerf et l'épée. Et donc, ça veut dire que le phénix... Bon, je vais bientôt mourir, on risque de devoir reprendre. Le dragon est quelque part à gauche du roi. Ok, donc ça veut dire qu'il est là. À ma gauche. Donc, ici. À l'extrémité. Voilà. Le dragon est quelque part à gauche du roi. Donc, voilà. le cerf ne se trouve pas aux extrémités, donc ça, c'est bon. Ok, bah moi, je n'ai plus d'indication d'animaux. Donc, je regarde la mort arriver en face. Le phénix à droite. Le... Attends, j'avais un truc avec le sanglier. Allez, sanglier. Merci, le texte. Le sanglier, le chevalier, maintenant la masse, quelque part à gauche. Quoi ? Ah, bah si c'est la masse, la masse, c'est à l'extrémité. ici. Ok. Et le dragon ? Attends. Le dragon, c'était quoi ? Le dragon est quelque part à gauche du roi. Donc, à côté de celui avec la masse. Donc, pas le cerf. Donc, pas le cerf. Donc, c'est qu'on a fait encore une connerie. On a dû se tromper. Attends, je vais me laisser mourir. Comme ça, on va pouvoir reprendre depuis le début et y aller calmement parce que là, ça ne sert à rien, je pense. J'ai une sacrée patience. je l'ai déjà explosé depuis un moment. Mais de toute façon, il faut avoir de la patience sinon c'est compliqué. J'avoue. Ah, il ne me tue pas. Ce n'est pas comme dans le premier. Je ne peux pas lui foncer dessus pour qu'il ne me tue plus vite. Ah, merde. Parce qu'attends, le sanglier a le chevalier. non, non. Il est en train de rire, ça veut dire qu'il a gagné. Bientôt. Le sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Masse, gauche. Ah, dead. Donc, réessayez. le bouffon obtient sa revanche. ah ah ah. Vilain. J'avoue, à force, c'est moi qui suis à la masse. Ce n'est pas les pires des tuyaux. On va réessayer. On va d'abord se concentrer sur les armes et ensuite, on va essayer de se concentrer sur... Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer déjà... Non. Il faut se retaper tout ça ? J'avoue que là, par contre, ça me fait chier. S'il faut se retaper les statues, c'est grave. Qu'est-ce-couille ? Sachant qu'on l'a eu par chance. En plus. Salut, marins. Ils sont sérieux ? Ah ouais, non, mais c'est vraiment un checkpoint de bâtard, mais ils sont connes, quoi. Ah, si, il faut appuyer sur échappe longtemps. Nod, but flesh may hold the stone, faut que tu laisses appuyer longtemps. C'est qu'en plus, j'ai trois cinématiques. Ok. Ah, putain. Du coup, il faut que tous les chevaliers regardent au centre. Ouais, non, les points de sauvegarde sont à chier. Bah, surtout celui-là, en plus, en particulier. c'est bon, t'es sorti ? Ouais. Ok, bon, de toute façon, on va la refaire là. De toute façon, on a déjà le plan. Du coup, ouais, faudrait que... On vous spoil le truc des statuts pour vous aller plus vite, j'avoue. On fait quoi ? On se fait spoil par les statuts ? Oui, bah, après, le truc, c'est qu'en ça, on l'avait compris, c'est juste qu'il faut réussir à le refaire. Sauf s'il y a une soluce qui nous dit combien... Enfin, exactement, comment le faire rapidement, mais... Bah, franchement, un name, vas-y, on spoil. Je refais pas cette énigme, c'est bon. Déjà qu'il prend un checkpoint de merde, alors là... En deux coups, tu actives une fois le bouton pour qu'elles soient toutes de côté. Bah, le truc, c'est qu'en fait, faut que lui, de son côté aussi, il tourne... Enfin, il active les bons leviers pour qu'il se tourne de la bonne manière. Tu actives une fois le bouton, tu changes les flèches une fois pour chaque statut pour qu'elle se tourne vers devant. Ok. On est témoin, vous l'avez bravé une fois, c'est bon, Soluce. T'as appuyé sur le bouton ? J'ai appuyé, ouais, une fois. Ok. Donc ensuite, tu changes les flèches une fois pour chaque statut pour qu'elle se tourne vers devant. Donc, hop. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai la B qui regarde pas sur le côté, tu vois. Oui, bah c'est ça, mais dans ce cas, il va falloir qu'on réfléchisse. Du coup, la B, il faudrait que tu actives une fois. J'ai déjà activé la 3, là. Ah, t'as activé. Attends, est-ce que je vais redésactiver la... Attends, du coup, là, ça fait que à droite, donc C et D sont bons. Maintenant, il faudrait que t'actives B une fois. Et ensuite, tu vas te... Ah, bah non, putain, c'est le seul qu'on peut pas bouger. Non, 4, je peux pas bouger. 4D, je trouve. Active déjà B une fois, donc 1, une fois. Et tu me dis quand c'est bon. Non, 2 ? Non, 1, oui, 1, 1, ok. Donc, 1, j'active. Ok, donc là, c'est pas bon. Putain, est-ce que tu peux essayer de réactiver une fois, pardon ? Je réactive 1, maintenant. Attends. Encore une fois. Hop, c'est bon. Putain, j'ai l'impression que je fais vraiment de la merde. J'y arrive pas. Quoi ? Allez, let's go. Bon, faut pas qu'on se foire, parce que j'ai rien compris à ce que j'ai fait. En plus, si jamais t'étais revenu avec la Solus, ça aurait pas marché. Ok, donc, on se concentre. Attends, j'arrive à la salle, j'arrive à la salle. Hop là. Donc, les boucliers, je les récupère. pour l'instant, je récupère tout aussi. Tu me dis quant à tout. Ok. J'ai tout. Bah, je pense aussi à celle d'elle. Mais bon. Du coup, le dragon est quelque part, on s'en fout. Le chevalier le plus proche à gauche du roi manie l'épée. Donc, si je me mets... Mais le truc, est-ce que c'est ma gauche à moi ou la gauche ? C'est ça que je comprends pas. Pour moi, c'est la gauche du roi. Pour moi, c'est la gauche du roi. Le roi est assis et c'est la gauche du roi. Bah, du coup, la gauche du roi, ça veut dire que l'épée est là. Ok. Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite. Donc, ça veut dire que la hache est soit ici, soit là. Tu vois ta quoi comme un fond ? Sachant que les chevaliers des deux extrémités ne manient pas le marteau. Ok. Donc, ce qui veut dire que ça, t'as quoi d'autre comme un fond ? Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à la droite du cerf. Ouais, quoi d'autre ? Le sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. À la gauche du sanglier. Ok, je vais essayer de te dire des trucs à toi. Le dragon est quelque part à gauche du roi. Ok. Donc, ici ou là. On va essayer de mettre là. Voilà. Le chevalier le plus proche, donc ça on s'en fout. Le cerf ne se trouve pas aux extrémités. Donc, potentiellement là. Sachant que toi, tu m'avais dit un truc avec le cerf, c'est qu'il y avait quelque chose à sa droite, c'est ça ? Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à la droite du cerf. Donc, ça veut dire que le phénix peut être là. ça veut dire que... Ouais. Et le sanglier... Attends, j'avais un truc avec le sanglier. Le sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Donc, ça veut dire que c'est quelque part à sa gauche. Ah oui, la masse. Donc, moi, il est tout à... Attends. Ouais, je m'y perds avec ces histoires de droite et gauche en vrai. Je suis désolé, mais j'y comprends que dalle. Parce que du coup, c'est à la gauche mais du coup, à la gauche du sanglier, c'est-à-dire. Donc, c'est pas par rapport au roi. Donc, c'est ça qui est chiant. Ah oui, là, c'est le sanglier à le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. À le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche. Donc, ça veut dire que potentiellement, le sanglier manie l'épée et comme ça, il est à gauche celui qui a le marteau. La masse. Alors, si jamais, je veux bien que quelqu'un regarde juste la soluce, comme ça, si au dernier moment, on trouve pas, on place avec la soluce et on se retape pas le truc des... Le phénix maniant le marteau se trouve... Attends, masse et marteau ? Oui, masse et marteau, c'est différent. La masse, elle est où ? Ah, putain, ça... Ok, 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 les chevaliers des deux d'extrémités ne manient pas le marteau. Ah, il y a le marteau. Donc le marteau peut pas être là. C'est ça. Mais dans ce cas, je vois pas où est-ce qu'il peut être. Alors, attendez, ne manient pas le marteau. Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à la droite du cerf. Et ton cerf, tu l'as mis où ? Le cerf, je l'ai mis là où il y a l'épée. À droite du cerf. Donc ça fait que... Donc ça pourrait être ça. Ouais. Parce que moi, la hache, j'avais quoi ? Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite, à la droite du cerf. Le phénix maniant dans le marteau, se trouve quelque part à la droite du cerf. Ouais, mais pareil pour la hache. La hache est aussi à droite du cerf. Ouais, mais après, ça peut être plusieurs droites. Ça peut être la droite au loin, pas à droite très proche. Oui, mais du coup, ça m'a l'air bien. Parce que le marteau peut pas être aux extrémités. Il est à droite aussi. Est-ce que vous l'avez la solution du coup dans le chat ou pas ? Parce que là, je vais bientôt remourir et j'avoue, si on peut éviter de se retaper le truc des statues, je serais pas contre. Oui ! GG ! Oh, let's go ! Ah, putain. Quelle horreur. J'ai l'épée ! Oh, mon copain, oui ! Et là, tu me plantes avec l'épée en me faisant un câlin. Ah, merde ! Désolé ! Je dois recevoir une âme. Oh, putain ! Il faut en sacrifier. Vas-y, sacrifie-moi ! Non, je ne peux pas faire ça. Vas-y ! Bute-moi ! Non ! Allez ! Non, je ne peux pas ! Tu vois, espèce de lâche ! Non ! Bon, d'accord. Allez. Hop. Allez, j'irai me bouffer une raclette en ton honneur. Ah, bon, ça va. Non, j'ai des PTSD. Je suis trop ma vie. Non ! T'inquiète, Clems. C'est gentil, quand même, d'avoir regardé. T'imagines, on a la mauvaise fin parce qu'en gros, le but, c'était qu'il fallait se sacrifier. Ah, tu pouvais te sacrifier, toi, aussi ? Ouais, ouais. En fait, je pouvais me planter si je voulais. Ouais, non, c'était mieux que tu me buttes, moi. À chaque fois, il y en a un qui meurt à la fin et à chaque fois, c'est moi. Ah, merde. J'aime bien. Tu sais, parce que j'aime le côté un peu sacrifice. Waouh, c'est beau. Puis dis-toi que... Comme ça, je n'écrirai plus de critiques trop négatives sur des jeux indés. Exactement. Voilà. Justice a été faite. Ah, on est revenus, là, finalement. Ouais. Vas-y, jette-moi dans le trou. Avec mon pote, avec qui je l'ai fait, j'ai fait croire que j'allais le tuer pour me suicider après. Incroyable. Ouais, c'est maintenant que tu appelles de l'aide, quoi. Et bah voilà. Et maintenant, c'est moi qu'on va devoir chercher dans le prochain opus. Mais du coup, on a fini d'ores et déjà. Oui, mais c'est fou. Je pensais que ça allait mettre plus de temps que ça. Bah ouais, parce que la dernière fois, on nous avait dit qu'on avait fait un tiers. En fait, on avait fait vachement plus d'un tiers. Bah, je pense. En fait, on avait fait un tiers quand on n'avait pas fait les tonneaux. Mais je pense que quand on s'est enlevé les tonneaux plus les... Ah, mais les tonneaux, c'était un chapitre. Et là, on a fait deux chapitres aujourd'hui. Non, trois. J'avoue. On a fait trois chapitres aujourd'hui et la semaine dernière, on en a fait sept. Donc, non, non. La semaine dernière, on avait fait beaucoup plus, quoi. Et merci pour les GG. Oh, et salut, Cylon, comment vas-tu ? J'ai le noob. J'avoue, t'es trop un noob. Et merci pour les GG aussi. Ouais, mais je suis un noob qui est vivant. Ah, apparemment, j'ai la voix qui bug de ton côté. Bon, c'est pas plus mal, ça vous épargne, je pense. Ah oui, putain, j'ai des problèmes de Discord à chaque fois. Attends, je vais... Parce que là, ça va mieux si jamais il parle. Ah, le bouffon est pas content. Non, Moji, je reste. Moji, tel est mon désir. Vous ? Mais comment ? Mais comment ? Mais pourquoi maintenant ? Moi, mon cher ami, vous êtes toujours aussi divertissant. Vous avez joué le rôle d'intendant. Il est grand temps que les ordres royaux retentissent à nouveau entre ces murs. Oh oui, mon seigneur. Mais, ces ordres, comment allez-vous commander quand moi, votre dernier subalterne, suis puni. Qui allez-vous commander, pardon ? Ah oui. J'imagine que vous avez toujours été un bon serviteur. N'est-ce pas ? Oh, oui. Oui, votre majesté. Allons, discutons maintenant du chemin de votre rédemption. Et voilà. Fin. Incroyable. Bon. Bah écoute, on n'est peut-être pas si nuls. Franchement, ça va. En vrai, à part deux, trois énigmes, ça va. On n'a pas... Ouais, bah il y a juste le truc des... Des statues où ça s'est réglé à chaque fois tout seul. Donc, c'était un peu bizarre. Ah, coup de chance. Non, mais ça, ça me saoule. Genre, il y a dans Resident Evil des fois des trucs comme ça et je déteste ce truc de... Tu pivotes un truc, il y en a trois qui pivotent, il y a six qui pivotent à la place de l'autre. Genre, ça me... Tellement chiant. Et ouais, salut Yoshi, comment ça va ? Bah, surtout à deux... En fait, ce qui est très compliqué, et c'est là que moi, je suis un petit con aussi, c'est que j'ai tendance à stresser, surtout quand il y a du temps. Je me dis, mais putain, écoute-moi ! C'est que je vais t'expliquer le truc d'une manière et dans ma tête, c'est genre, c'est trop clair. Ce que je te dis, c'est vraiment, OK, j'ai compris. C'est ça, c'est ça. Et du coup, t'as tellement... J'ai rien compris. Je suis là, mais dans ma tête, ça veut dire des choses. Je te jure. Dans ma tête, dans un plus de temps longtemps, on a passé le truc, on a gagné. Voilà. VOD, on s'arrête là. Des bisous et à jamais. À jamais, waouh. Bisous.